Les enceintes, le Tour de France, étape tranquille aujourd'hui entre Limoges et Issoudun avec une victoire au sprint de Cavendish. Mais la nouveauté du jour, c'est que les organisateurs avaient interdit les oreillettes parce qu'elles enlèveraient du panache à la course. Reportage à Rontanzit, Mathieu Nivenglovski. Voici l'objet de toutes les polémiques. Placé dans le dos, un émetteur-récepteur radio, relié à un écouteur. C'est la fameuse oreillette qui sévit dans le peloton depuis une dizaine d'années. Elle permet aux coureurs d'être en contact en permanence avec son directeur sportif. Aujourd'hui, interdiction d'utiliser ce système. Le Tour décrète une journée sans oreillette. Ce matin à Limoges, au départ, si certains en plaisantent, beaucoup s'en offusquent. Tout le monde a un téléphone portable. Maintenant, il n'y a plus de cabine téléphonique. Bon, et nous, on revient un petit peu à l'âge de guerre avec sans oreillette. Bon, Ben, tu n'as pas besoin d'oreillette pour t'échapper. Sans oreillette, mais pas sans humour. Benoît Vaugrenard est dans la bonne échappée du jour. Mais le problème s'appelle Ignatieff. En signe de protestation à cette journée sans oreillette, le directeur sportif du Russe ordonne à son coureur de ne pas rouler. Et derrière, c'est encore plus dramatique. Également en signe de protestation, le peloton pédale à vitesse réduite. Une allure d'escargot en attendant tranquillement le sprint à l'arrivée. C'est dommage parce qu'ils ont protesté. Finalement, la course, elle a été un peu anesthésiée. On voulait une journée de mouvement pour un 14 juillet. Et puis là, il y avait l'attitude grotesque d'Ignatieff. Sans oreillette, cet après-midi, les coureurs ont dû prendre le temps de descendre au niveau de leur voiture afin de récupérer les consignes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le rythme du tour, ce n'est pas ralenti. C'est toujours à fond dans le peloton, dans la course, dans les suiveurs pendant trois semaines. C'est une folie. Il faut vivre avec son temps. Les fuyards rattrapés aillent soudain, comme prévu au sprint. Le britannique Cavendish remporte sa troisième victoire d'étape. Sans oreillette, sans grand spectacle aussi.